Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir sur FootX un champion d'Afrique. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous qui rêvaient que j'ai un joueur algérien sur FootX. Et c'est le cas. Rami Mensebaini est avec nous. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. C'est surtout nous. Moi, je suis grave, grave contente. Avec plaisir. Et déjà, félicitations pour la Ligue des Champions. Merci. Qualification. Merci, ouais. Ça fait quoi ? Ça fait un plaisir. C'était dur. Ça s'est joué sur le dernier match. On est passé à deux points d'avance, je pense, sur l'Ivergustienne. Parce que c'est tout frais. Ils viennent juste de se qualifier pour la Ligue des Champions. C'était samedi. Voilà, c'est tout frais. Ça fait à peine trois jours. Donc, remis des émotions. Ouais, là, on est bien. On est bien. On est aux vacances. Là, c'est vacances. Déjà, on peut dire que l'année 2019, c'était un peu ton année. Parce qu'il y a eu la Coupe de France avec Rennes. Tu t'as remporté. Ensuite, tu signes au Borussia Mönchengladbach. C'est pas ça qu'on dit ? C'est ça. Je vais dire au Borussia dans la vidéo. Ce sera plus simple. Au Borussia. Et tu finis le meilleur joueur du Borussia en décembre. Et après ça, bien sûr, l'événement, je pense, le plus marquant, c'est la Cannes avec l'Algérie. Raconte-nous un peu tout ça, là. Comment ça s'est passé ? Déjà, pour la Coupe de France, on ne s'attendait pas forcément à jusqu'en finale. C'était face au PSG, on le rappelle. On jouait la demi contre Lyon. On passe au final. Et après, au final, vous savez très bien, on joue contre le PSG. On n'a rien à perdre sur le terrain. On part des 2-0. On n'a rien lâché. On a continué. Finalement, on a gagné. Donc, voilà, c'est bien pour moi. Perso, c'était bien pour le club. Et voilà, après... Tu as passé des belles années à Rennes. Franchement, je suis resté 3 ans. Je suis attaché à ce club. J'aime bien le club. Je suis resté 3 ans. C'était magnifique. Ensuite, arrivé en Allemagne. Autre cadre, autre lieu. Autre cadre, autre lieu, autre championnat, autre club. Je me suis bien adapté. Ça n'a pas mis du temps. Je m'entendais bien avec tout le monde. Et la preuve, c'est que, voilà, je suis tranquille sur le terrain. En dehors, je m'entends bien avec tout le monde. Donc, là, on est en Champions League. On a fait une super saison. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas forcément à ça. Et voilà, tant mieux. Ça sera ta première Ligue des journées où vous avez fait la Ligue des repas avec Rennes ? Ouais, j'ai fait la Ligue des repas avec Rennes, avec Gladbar. Avec Gladbar. On est sortis là, en premier tour. Et là, c'est ma première Champions League. Tu vas entendre la petite musique qui fait les frissons, là. Ouais. Ouais, vous attendez ça. Ça, ça doit être impressionnant en tant que joueur. Je pense que tous les joueurs de foot, ils ont envie de vivre ce moment-là. Tu vois, tu rentres sur le terrain. Tu as l'hymne de Ligue des champions. C'est exactement ça. Je la regardais sur la télé. J'ai l'impression d'y participer. Et on est obligé de parler de la canne. Quel moment de fou. Nous, on a pleuré. Moi, j'ai pleuré. C'est récent encore. Forcément. Après, ça fait un an et ça est passé vite. Ouais. Et je ne sais pas comment t'expliquer. C'est le retour au pays, surtout. Ouais, exactement. C'est le retour au pays. Quand tu es dans le bus. Quand tu sors de l'aéroport, déjà, tu vois tout le monde. C'est incroyable. J'avais dit avant de me faire un petit tour en bus de deux heures, truc comme ça. On est resté sept heures. Mais oui. Ils étaient fermés. Déjà, en Algérie, quand tu as un programme, ça ne tient jamais. Si tu sais, deux heures, ça va être sept heures, c'est sûr. Et toi, tu as fait tes débuts au Paradou, du coup. Et le Paradou, pour moi, c'est un espèce de vivier des talents parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis du Paradou qui sont très bons, dont trois champions d'Afrique. Il y a toi, il y a Atal et il y a Bouddhaoui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe ? Parce que c'est un peu, on va dire, une académie spéciale par rapport aux autres. Comment ça se passe là-bas ? Là-bas, en gros, c'est six, sept ans de formation à peu près. Moi, j'en ai fait six. Et j'ai fait trois ans pieds nus. Et après, on commence à mettre les pieds nus. Ça, c'est quand même... C'était dur. Ouais. C'était dur. L'hiver, l'été, il fait chaud. Vous jouez que pieds nus ? Que pieds nus. Tu tombes en train de pieds nus. C'est dingue, ça. Et pour toi, ça sert vraiment... Franchement, ouais. Franchement, je pense, pour déjà améliorer le contact avec la balle, sur les contrôles, sur les passes, ça aide beaucoup. Et tu devrais être content de retrouver les crocons, quand même. Après avoir le pieds nus. Franchement, non. La première fois qu'on avait mis les chaussures après les trois ans, c'était bizarre. C'était dur. Parce que tu passes trois ans pieds nus, tu mets directement les chaussures. C'était bizarre. Et je me rappelle, on avait joué que la première mi-temps en chaussures. Enfin, avec les chaussures. Après, on les a enlevées parce qu'on n'arrivait pas. Sérieux ? Ouais, la deuxième mi-temps, on n'arrivait pas. Et après, petit à petit, il y avait... T'avais vu ou pas ? Jusqu'au bout. Mais ils connaissent, maintenant, ils connaissent sur le Footix. À chaque fois, ils me disent, oh, billette de Saint-Dinard. Bon, maintenant, Rami, on va passer à un si tu étais. Si tu étais un plat, tu serais quoi ? Tchurchouha. Je ne sais pas si tu parlais. Oui. Forcément, je ne sais même pas pourquoi je pourrais être sûr. Tchurchouha, de ma mère. Tu es ta maman ? Oui, je dirais. Si tu étais une série ? Viking. Ah, Viking. Et là, je suis... Parce que j'ai fini. Et là, je suis sur la Reine du Sud. Ah, on m'a dit que c'était bien. Ouais. Franchement, elle est bien. Ça vaut le coup ? Ouais, ouais, ouais. OK, on va aller regarder ça. Rami, si tu étais une voiture ? Je ne sais pas si tu es très voiture. Je ne suis pas très voiture. Là, j'ai une Audi. J'aime bien les AMG GT 63. Les Mercedes. Ah, OK. Les Mercedes. OK. Si tu étais une saison, genre automne, été, printemps... Été ? Oui, été, été. Chaleur. En même temps, tu es né à Constantine, toi. Tu ne fais pas très chaud à Constantine. Il fait très froid l'hiver. Il fait très froid l'hiver, mais il fait très chaud l'hété aussi. C'est ça. Ouais. Ah, mais l'hiver, c'est rude. Moi, j'avais été en hiver. Ouais, là-bas, il fait trop l'hiver. Ouais, ouais. Bonjour à tous les Algériens qui nous regardent, qui sont très très présents sur ce fixe. Mais très belle ville, Constantine, à aller visiter. Merci. Si tu étais une destination de vacances ? Le Maldives. Tu as été ? Je n'ai pas été et je compte y aller. OK. Bon, Maldives, c'est trop beau. Ouais. OK. Maldives. Je te dirai. Ouais. Si tu étais une musique ? Ah ouais, j'en ai beaucoup. Allez, il faut que tu en sélectionnes. Un. Qui te ressemble ? Genre ça, c'est ton son. Je veux dire Soul King, liberté. Tu peux venir le chanter, vite fait. La liberté, la liberté. Regarde, moi je le fais, ce n'est même pas mon son. La liberté, c'est d'abandon nos cœurs. Voilà. Rami, si tu étais une coupe. Que je rêve de gagner. Ouais. Ouais, mais là, j'ai déjà gagné la coupe d'Afrique. Ouais. La Algérie Coupe du Monde, les gars. Coupe du Monde. Ouais, vous allez la chercher quand même. Coupe du Monde. Nous, en fait, c'est le rêve de tout le monde. Coupe du Monde, ouais. Alors ça, je n'imagine même pas. Déjà à la Cannes, on était comme des... Vous vous ramenez la Coupe du Monde ? On verra bien, rien n'est... La Gérie, le premier terme. Rien n'est impossible. Ah, mais Inch'Allah. Inch'Allah. Si tu étais un attaquant ? Benzema. T'aimes bien son style de jeu ? T'aimes bien le joueur qui sait ? Ouais, trop fort. Donc Benzema. Et si tu étais un gardien ? J'allais dire Deghéa, parce que j'aime bien moi, j'étais à Renatide, mais là, en ce moment, il... Ouais. Après, il peut... Raïs. Raïs. Je ne sais même pas pourquoi je vais trop loin. Raïs. Ok, là, on va passer à un autre truc. C'est des dilemmes, c'est des tu préfères. En gros, je vais te dire, est-ce que tu préfères être le meilleur joueur du monde, mais tout le monde te déteste ? Ou alors un joueur éclaté de chez éclaté, mais tout le monde t'aime ? Le meilleur joueur du monde, mais tout le monde déteste. C'est ça qui est le plus important ? Ouais. Après, la vie des gens... Tu t'en fous. Est-ce que tu préfères, alors, ne pas jouer pendant toute la Coupe du Monde, mais rentrer genre à la dernière minute et c'est toi qui ramène le trophée, ou t'es le meilleur joueur de toute la compétition ? Tous les clubs, ils parlent de toi, tout le monde te veut, mais vous finissez deuxième ? Non, je préfère rentrer à la dernière minute et... Et ramener le trophée ? Et attention, tu préfères être élu ballon d'or ou que l'Algérie gagne la Coupe du Monde ? Que l'Algérie gagne la Coupe du Monde ? Non, mais sérieux. Mais ça, le ballon d'or, c'est un graal aussi pour un joueur, non ? Non, 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 mais franchement, c'est ce que je pense. Ouais. C'est... Et là, du coup, on parle de l'Algérie, on a envie d'en savoir un peu plus sur les joueurs algériens. On va faire un espèce de truc, tu sais, dans les schtroumpfs, chaque schtroumpf a son caractère. Tu vois, on va ? Et dans l'équipe d'Algérie, pour toi, c'est qui le plus gentil ? Le plus gentil ? Ouais, tu dis les mecs, il est adorable, tout le monde l'adore, tu vois. Ils sont tous adorables, pour être clairs et... Mais le plus gentil ! T'en as deux, il y a Esamandji et Yassine Vraimé. Égalité ? Ouais, égalité, égalité, ils sont trop gentils, les deux. Qui est le plus drôle ? Le petit farcière de la borne. Le plus drôle ? Ouais. Belamri. Ah ouais ? Ouais. Tu rigoles déjà, c'est le mec qui reprend ce truc. Allô ? Ouais, Jamel Belamri. Qui est le plus généreux ? Raïs. Raïs, Sofien Figoulé aussi. Qui est le plus tête en l'air ? Ok. Il y a toujours un mec comme ça. Non, c'est fatal, non ? Ouais, Bagdad. Ah ouais ? Bagdad, pour les gens. Genre, il fait quoi ? Le genre, oublie ses clés sur la porte, quoi ? Ouais, lui, il est capable. Eh, tu t'es pas cité encore, pour l'instant ? Ouais, parce que moi, je suis tranquille. T'es tranquille ? Qui est le plus tranquille ? C'est toi. Et attends, j'avais quoi ? Bah, qui est le plus foufou ? Youssef Belayi. Youssef Attal, Bagdad, Belamri, ils sont tous sur... La petite bande des trois, le fond du caractère. Ouais, voilà. Exactement. Ouais, ils veulent. C'est exactement ça, en plus. On est tout au fond. T'es dans le groupe aussi, alors ? Ouais. T'as dit « on », donc tu t'es grillé. Qui est le plus talentueux de cette équipe d'Algérie, pour toi ? Riyad. Marès. Et moi, je voulais savoir, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu fais en dehors du foot ? Genre, c'est quoi ? Quand tu joues pas au foot, c'est quoi que t'aimes faire dans la vie ? C'est quoi tes passions ? Partir en vacances, tu vois, mais partir pas en mode de foot, partir tranquille, bronzette, piscine. J'avoue qu'en plus, quand t'es joueur, t'as pas beaucoup de vacances. T'as pas beaucoup de vacances. J'ai même pas le temps de rentrer en Algérie. En plus, là, comme je l'avais dit, c'est bloqué. Donc, ouais, quand j'ai un peu le temps, j'essaie de rentrer au bled, de voir la famille. Et donc, toi, t'es défenseur, t'es arrière-gauche. Et c'est qui ton modèle de défenseur ? Vraiment le mec qui t'a inspiré ou... Déjà, est-ce que c'est un poste que t'as voulu faire dès le départ ? C'était ta motivation ? Non, non, non. J'étais... Non, au début, j'étais défenseur central. Je voulais pas tutoie ta gauche. Là, je jouais défenseur central-gauche. Même à Montpellier, je commençais à jouer un peu à gauche, mais je voulais pas. Je me suis dit, non, c'est pas mon poste et tout. Là, je vais dépanner, mais après, tu vois, mon idole, on va dire, c'était Serge Ramos. Là, j'en étais sûr. J'aimais, ouais, j'aimais trop ce joueur, même là, je... Défenseur qui marque des buts de fou, Ramos. Exactement. Est-ce que t'as un petit mot à dire pour tous les jeunes qui veulent se lancer dans le foot ? Peut-être par rapport à tes expériences, à ce que t'as vécu, etc. Ouais, franchement, c'est de rien lâcher. C'est de travailler, c'est de croire en soi. Si tu le fais pas, personne va le faire à ta place. Donc, le meilleur exemple, peut-être, ça peut être moi. Parce que, voilà, je viens d'Algérie, je viens d'une académie, je me retrouve en Allemagne avec une Coupe de France et une Coupe d'Afrique. Donc, franchement, il n'y a que le travail qui paye. Toi, tu vises quoi en tant que joueur ? C'est pas que j'ai pas un objectif ou j'ai pas un but, mais genre, j'essaye, je sais pas, j'essaye d'être toujours à fond et d'aller le plus loin, mais genre, je m'aime pas de limite. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Donc, par exemple, moi, je suis un fan de Manchester United, j'aimerais bien un jour signer à Manchester, mais je sais que si je signer à Manchester, je vais essayer de... Et les amis, quand même, je vais pas partir les mains vides, j'ai un petit cadeau pour vous. Je vais faire dédicacer cette spin. Vous ne la connaissez pas encore, c'est un nouveau modèle qui va sortir très prochainement, c'est cette spin pro. Voilà, un modèle qui convient autant au freestyle qu'au foot. Donc, pour ceux qui aiment les deux, c'est parfait. Et je vais la faire dédicacer par Ramy. Ramy, si tu veux bien, comme ça, on la fera gagner sur FootX. Petit cadeau pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Regardez. Donc, ce sera à gagner sur FootX. Ramy, merci. Merci à vous. Je te souhaite le meilleur. Merci. Et puis, on suivra ton parcours. Merci, c'est gentil.